Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Dans l'actualité ivoirienne, l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire a fait hier ses adieux au premier ministre Daniela Cablon d'un con. Sa mission étant achevée à Niela Charan s'est félicité d'hérossement qu'on connu les relations entre Abidjan et Nio-Delhi durant sa mission. Autre sujet, le combat pour l'accès durable à l'eau est mené par des experts du comité permanent inter-état de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Ils se réunissent depuis hier ici à Abidjan pour préparer la 49e session ordinaire du conseil des ministres de cette organisation. Les principales tendances du secteur des technologies, médias et télécommunications sont connues depuis hier. Africa TMT, la prédiction 2014 du cabinet de l'Hôte a présenté ses principales tendances qui vont impacter ces secteurs d'activité les mois à venir. Il n'y a plus d'étales de fortune. Nous devons d'un ambulant sur le boulevard Nandjou à Brougoua-Dadjame. Les autorités de la commune ont mis en oeuvre des puissiers la mesure d'assainissement de cette voie. Nous dit Vénonce Emane Nyamia. Ambiance particulière ce lundi matin sur le boulevard Nandjou à Brougoua à Agiamé. L'opération de dégâpissement initiée par la mairie a effectivement débuté. La terre principale a été débarrassée des commerçants. Les forces de l'ordre ont été déployées en masse pour assurer la réussite de l'opération. Les commerçants en l'air attire en main espèrent une fois les forces de l'ordre parties se réinstallées. Pour eux, cet endroit représente leur gagne-pain. Nous, on sait qu'on déborde là, c'est pas normal. Mais on est obligé. Chavis, c'est ménager bien. On est obligé de venir. Parce qu'on n'a pas quelque part où on a bâti. Je fais une maison 15 000 francs. Je vais m'occuper de mes enfants. Pour le maire d'Agiamé Soufila, plus question de céder au pardon. Sa préoccupation aujourd'hui est de donner à sa commune une image plus réalisante. Nous allons organiser les parkings pour que ceux qui viennent les samedis dimanche puissent garer aisement. Et peut-être, peut-être, je n'ai pas discuté à mon conseil encore, ça pourra créer des emplois pour nos jeunes. Nous sommes en train de créer un nouveau marché au niveau de la Macassi, où il y a aujourd'hui 8 000 places. Si elles sont intéressées, qu'elles aillent au marché Cadicilla, sur la route d'Abobo, en face de Macassi, il y a 8 000 places qui les attendent. Plusieurs accidents, dont de nombreux cas de décès, ont été enregistrés sur cette voie à cause de l'occupation anarchique de la chaussée. La mairie entend rompre avec ces situations malheureuses. Cette opération, selon les propriétaires de magasins, est la bienvenue. Sur les trois derniers mois de l'année, il est impossible qu'un client ait accès à ceux qui viennent acheter la marchandise. Alors que nous, nous avons, comment on appelle, des dettes. L'opération, rassure les responsables de la mairie, sera pérée. La commune d'Agiamé, selon la municipalité, reçoit par jour environ 2 millions de personnes en transit. Le dégabissement des trottoirs fait partie des grandes actions quant à mener la municipalité pour faire de cette commune une commune où il fait bon vivre. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, les miliciens chrétiens anti-Balaka et Némichi de la paix seront traités en bandit. Si elles persistent à attaquer les musulmans, a averti hier lundi le commandant du contingent français en Centrafrique, le général Francisco Soriano, face à la persistance des exactions à Bangui et en province. Un responsable du mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao Yoro Abdel Salam, a affirmé ce mardi, avoir enlevé dans le nord du Mali une équipe du comité international de la Croix-Rouge, CICR, dont cette ONG avait indiqué être sans nouvelles depuis le 8 février dernier. Dans un communiqué publié lundi, la délégation de l'Union européenne à Kinshasa a appelé les autorités congolaises à respecter les droits de l'opposition dans la perspective des prochaines élections locales, provinciales, législatives et présidentielles d'ici novembre 2016. Il est important de protéger l'exercice de la liberté d'expression, de respecter les droits de l'opposition, d'assurer un espace politique ouvert et de garantie de la liberté du mouvement, ainsi que l'indépendance et l'impartialité de la justice selon l'Union européenne. Tout va pour le mieux entre Washington et Paris. Il y a longtemps que les deux capitales-là n'avaient pas été à ce point. Sur la même longueur d'onde sur les dossiers internationaux, François Hollande est en visite aux États-Unis d'Amérique. Il va échanger aujourd'hui avec son homologue américain Barack Obama sur plusieurs dossiers internationaux, le terrorisme, les crises en Afrique et en Syrie. Justement par rapport à la crise syrienne, l'ONU a obtenu une extension de trois jours de la trêve à Homs pour évacuer les femmes, les enfants et son personnel. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada